Florian Chauche, député de la seconde circonscription du territoire de Belfort, France Insoumise, NUPES. Yann Boucard, député de la première circonscription du territoire de Belfort, Les Républicains. Nicolas Pacot, député de la troisième circonscription du Doubs, majorité présidentielle. Voterez-vous pour ou contre la réforme des retraites et pourquoi ? Moi je voterai contre, bien évidemment, parce que depuis le début, j'ai affiché clairement mon opposition à cette réforme des retraites qui est injuste et injustifiée, qui va voler deux ans de retraite à tous les Français. Comme je l'ai annoncé depuis le début, je vais voter contre cette réforme des retraites que je trouve injuste, inefficace sur le plan budgétaire et qui surtout tombe dans un mauvais timing. Je voterai cette réforme qui est une réforme d'équilibre de nos comptes publics et il y a nécessité à le faire. Qu'aimeriez-vous pouvoir changer dans ce texte de loi ? Nous, on est clair, c'est le retour à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Il faudrait tout changer, d'abord ne pas reculer l'âge légal de départ en retraite, ensuite avoir des vraies mesures sur la pénibilité, des vraies mesures sur les carrières longues et surtout des vraies mesures sur le travail des femmes qui malheureusement ont des carrières plus hachées et qui sont plus souvent concernées par le travail à temps partiel. Sur la prise en compte de la pénibilité, moi j'avais déposé un amendement, je ne sais pas s'il sera retenu pour la prise en compte des horaires en équipe alternée. Faut-il craindre un nouveau recours à l'article 49.3 ? On ne serait pas étonné qu'il l'utilise, on voit bien que le gouvernement d'Emmanuel Macron ne fait que du passage en force. Ça provoquerait un rejet encore plus massif de la réforme des retraites que ce qu'il n'est aujourd'hui, c'est une évidence. Je pense qu'il faut qu'on soit dans le consensus, dans la discussion jusqu'au bout. On sait que cette réforme n'est pas populaire, mais on sait qu'elle est nécessaire. Je pense qu'il faut qu'il n'y ait pas de réforme. Je pense qu'il n'y ait pas de réforme.